Notre ambition est de faire de cet espace un One Stop Shop pour les entrepreneurs innovants. Donc un jeune qui a une idée de projet ou un entrepreneur qui souhaite développer sa start-up, il doit pouvoir trouver réponse à ses besoins dans cet espace. Donc nous souhaitons en fait fédérer un écosystème qui soit engagé à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat et qui puisse offrir des programmes d'accompagnement et des services aussi bien à un porteur de projet qu'à une start-up. Aujourd'hui nous accueillons déjà un certain nombre de programmes et nous allons compléter notre offre au fur et à mesure à travers des partenariats internationaux mais surtout des partenariats nationaux. L'avantage en fait que nous avons d'être là au niveau, à côté de l'université Mohamed VI de Polytechnique, c'est que nous pouvons bénéficier de l'accès à son écosystème de savoir et d'innovation et à ses infrastructures. Par exemple, nos résidents, les gens qui s'installeront dans cet espace auront accès au Living Lab de l'université qui sont des plateformes d'expérimentation à taille réelle. Un jeune qui souhaite développer, qui souhaite tester son idée aura accès à de l'expertise, à de la data sur différents secteurs d'activité. Il y a les énergies renouvelables, on a le Green Energy Park, il y a également pour tout ce qui est bâtiment intelligent le Green Building Park. Pour l'agriculture, il y a une ferme expérimentale, il y a une mine expérimentale. Donc nos résidents auront également accès au Fab Lab pour pouvoir prototyper, fabriquer leurs produits. Ils auront également accès en fait au réseau de chercheurs, de partenaires, d'experts de l'université et aux jeunes talents des différentes écoles du campus. Et bien sûr à cet espace. Donc cet espace, il fait 3000 mètres carrés. Il se veut être un espace de travail, de créativité, un espace d'échange et de rencontre. Et il est composé d'un co-working space de 200 places, de 200 postes de travail, d'un espace de restauration et d'un espace d'événementiel. Donc on aura un programme d'animation des événements pendant toute l'année qui seront ouverts à tous, à toute la jeunesse marocaine, africaine. Je suis responsable des opérations au sein du programme d'accélération Impulse. Impulse est un programme qui a été développé par l'université Mamertis Polytechnique avec le soutien d'OCP et de sa filiale OCP Africa. Et un partenariat avec Match Challenge qui est un accélérateur mondial de start-up. Ce programme a été développé pour ambition tout d'abord de renforcer les capacités d'innovation du groupe OCP, de soutenir l'écosystème entrepreneurial en Afrique et dans le monde entier, et de développer des solutions pour les petits exploitants agricoles. C'est un programme d'accélération qui a démarré en juin 2019, avec une période de candidature qui a pris fin en octobre 2019, avec plus de 350 candidatures qui sont originaires d'une quarantaine de pays. Et parmi ceux-là, on en a sélectionné 16, 16 qui viennent principalement de 9 pays, et qui sont fortement représentés par les pays africains. Et nous travaillons également sur un programme d'incubation qui sera bientôt lancé, ça s'appelle YouFounders. C'est un programme d'incubation qui est en fait une structure de création d'entreprise qui est rattachée à l'université Montmécy Polytechnique, et qui aura pour ambition tout d'abord de valoriser les travaux de recherche qui sont effectués à l'université, mais également de soutenir les start-up qui proposent des solutions innovantes. Ce programme-là, en fait, on aura plusieurs programmes à la fois de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, de la pré-incubation et de l'incubation. Alors, ma présence ici dans cet espace a pour but tout d'abord de voir à quoi ressemblera cet espace, puisque cet espace participera à l'offre que nous offrons à nos entrepreneurs, puisqu'ils viendront ici pour travailler à travers les différents programmes que nous offrons. Cet espace leur permettra de rencontrer d'autres entrepreneurs et de s'inspirer, et de participer au développement de leurs différents projets. Le Picurisité Lab a pour mission la création de services durables, inclusifs, pour le monde rural. Des services qui peuvent toucher l'éducation, la santé, l'accès à l'information, des services juridiques, financiers, mais aussi de transport et de supply chain. Comment nous fonctionnons ? Nous fonctionnons à travers trois mécanismes. Le premier, c'est l'incubation de porteurs de projets. Cette incubation peut partir de la phase ideation jusqu'à la phase d'intégration, dans le marché, et donc la vente au premier client. Et ça peut durer entre six, huit et douze mois. Le deuxième mécanisme, c'est que nous adressons les priorités d'innovation du business et des corporations, à travers le lancement de hackathons et de challenges d'appels à porteurs de projets. Le troisième mécanisme, c'est que nous travaillons avec des chercheurs au sein du campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique, mais pas seulement, mais aussi au sein du Maroc et sur le continent africain, pour la valorisation de leurs résultats de recherche vers des solutions directement intégrales dans le marché. Aujourd'hui, nous lançons un appel à porteurs de projets qui souhaitent attaquer une problématique qui concerne les coopératives agricoles ou coopératives dans le monde rural. Les coopératives, ce sont des unités de production qui utilisent énormément d'énergie. Et cette énergie-là a un impact sur leur rendement. Donc, nous appelons à des porteurs de projets qui ont des idées innovantes, peut-être de l'énergie bio-énergie ou utiliser l'énergie solaire, qui veulent attaquer ce problème et répondre à cet appel à porteurs de projets. Nous avons pensé qu'ils ont un produit d'ouverture d'oignine, qui nous 1973 va ajouter cela dans notre date d'oignine. L'h potentiel d'oignine en train de start-télé dans le cas d'oignine, qui est possible d'oignine dans le cas d'oignine, qui est possible d'oignine ennine. They sont au-dehir d'oignine, qui investigating des idées à l'arrière d'oignine, qui semmène des produits qui sont à l'arrière d'oignine, qui ce serait même d'oignine, C'est juste une application qui est en train de choisir l'arrière Et on va écrire la mission de Drone afin d'écrire l'arrière Nous sommes venus à l'arrière C'est un endroit de l'arrière Il y a des gens qui ont réussi à travailler afin d'écrire l'arrière et d'écrire les clients de l'arrière et d'écrire l'entrepreneur qui n'a pas d'écrire